bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce nouveau live ce nouveau voyage en terre littéraire je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement vous pouvez m'écrire un petit message pour me dire si vous êtes là ou pas me dire coucou il ya toujours un petit décalage entre le message et la vidéo donc ça me prend un peu de temps mais ça me fait plaisir de savoir qui est là si je réponds pas forcément à tout le monde mais ça me fait plaisir voilà aujourd'hui on a un programme j'ai proposé un sujet notre sujet du jour qui est sur les femmes et la solitude j'avais envie de soulever cette question cette question à la suite des deux précédents voyages littéraires auprès des artistes et des religieux on va dire qui était surtout avec des figures masculines voilà à part nikki de saint phal la fois dernière qui nous a fait une magnifique conclusion avec avec sa boîte magique et qui parlait aussi voilà de la solitude de l'artiste et à quel point elle est nécessaire j'avais envie quand même spécifiquement de m'interroger sur les femmes seules dans l'histoire dans la littérature en philo et savoir comment cette figure là était traité voilà alors donc la question du jour c'est où sont les femmes seules qui sont elles est ce qu'il s'agit de solitude choisie comme voilà des des non es fin des bonnes soeurs des religieuses ou d'une solitude subie suite à des exclusions comment la société leur renvoie leur renvoie ces femmes à leur solitude quand c'est un choix est ce que la société de d'une époque donner accepté ou non la solitude des femmes et et voilà et comment elles le vivent voilà comment les femmes dont je vais parler aujourd'hui vivent leur solitude alors la première femme dont j'ai envie de parler aujourd'hui et en plus ça ça rebondit vraiment avec avec le week-end pascal et en fait on est aussi toujours lundi de pack voilà dimanche de pack lundi pack moi quand je me suis demandé quelle figure de la bible qu'elles étaient les femmes seules de la bible qui pouvait représenter un peu l'archétype de la femme seule dans la bible qu'elles étaient les femmes intéressantes voilà toujours dans ma traduction moderne de chez bayard que j'aime beaucoup qui est vraiment intéressante moi c'est tout de suite la figure de marie madeleine qui m'est venue du coup j'ai écouté hier c'était le dimanche de pack donc il y avait plein de podcasts sur le sujet et j'ai écouté le carême protestant d'hier qui parlait de marie madeleine alors elle est elle a quand même là une place vraiment intéressante importante je ne sais pas mais intéressante dans les évangiles puisque en fait elle est citée à deux endroits à deux moments que je vais vous lire le premier moment c'est quand elle rencontre jésus et le deuxième c'est et c'est pour ça que je rebondis sur pack c'est que c'est elle qui découvre le tombeau vide et qui se rend compte que le corps du christ corps de jésus n'est plus dans le tombeau et que et c'est à elle que jésus lui dit c'est moi mais j'ai ressuscité je ne suis plus encore mort voilà qui réapparaît sous une autre forme donc elle a quand même un rôle important je n'ai pas trouvé la source dans les évangiles qui décrit à quel point nous à quel point toutes les informations qu'on connaît d'elle à savoir que c'était à une prostituée répudiée pestiféré seul et qu'elle et qu'elle incarne justement l'archétype de la femme exclue rejetée de mauvaise vie qui tout d'un coup rebascule dans autre chose alors c'est c'est en filigrane dans l'épisode justement de sa rencontre avec jésus dans ce dans ce dîner je vais vous lire mais si vous avez une description un peu plus détaillée des péchés on va dire entre guillemets de cette femme et de la vie qu'elle a eu je suis preneuse voilà alors du coup je vais vous lire ce petit passage de l'évangile de luc alors elle est même pas cité en fait nommément mais entre les évangiles on voit que c'est quand même elle qui est concernée et puis à la fin elle est dans l'évangile selon jean quand c'est elle qui découpe le tombeau là à chaque fois bien sûr elle est citée mais voilà donc jésus dîne chez un pharisien riche en fait il fait une espèce de tourner de tourner à pied là de village en village de maison en maison pour donc prêcher la bonne parole accomplir des miracles dire qu'il est etc se présenter et donc il ne rencontre que des gens on le sait mais incrédules et donc à chaque fois il prouve il prouve qu'il est en accomplissant des miracles voilà et donc alors cet épisode du dîner alors un des pharisiens l'a invité à déjeuner en sa compagnie il va dans la maison du pharisien il s'allonge une femme de mauvaise vie est en ville elle apprend qu'il prend un repas chez le pharisien elle apporte un flacon de parfum en albâtre elle est au pied de jésus derrière lui elle pleure elle mouille ses pieds de larmes avec ses cheveux elle essuie ses pieds et les baise tendrement elle les couvre de parfum son autre pharisien regarde il se dit lui s'il était prophète serait-il quelle sorte de femme le touche c'est une or la loi jésus lui répond simon j'ai quelque chose à te dire parle maître dit-il deux hommes avaient des dettes auprès d'un créancier l'un d'eux devait 500 pièces d'argent l'autre 50 comme il n'avait pas de quoi le payer il annula leur créance qui l'aimera davantage simon répond qu'il suppose que c'est celui à qui il a fait la plus grande faveur il lui dit tu as bien jugé il se tourne vers la femme et dit à simon tu vois cette femme je suis entré chez toi et tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds elle elle les a mouillé de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux toi tu ne m'as donné aucun baiser elle depuis mon arrivée n'a cessé de me baiser tendrement les pieds toi tu n'as pas parfumé mes cheveux elle elle a couvert mes pieds de parfum je te le dis elle aime beaucoup celle à qui on a beaucoup pardonné mais celui à qui on pardonne peu aime peu après quoi il dit à la femme tes fautes ont été effacées ceux qui partageaient le repas pense qu'est-il donc pour effacer même les fautes il dit encore à la femme ta confiance t'as délivré par en paix voilà donc en fait c'est vrai que le statut enfin là c'est clairement dit en fait hors la loi femme de mauvaise vie et qu'elle serait en dette donc plus pécheresse que quelqu'un d'autre en fait c'est quand même assez clair dans ce passage ce passage vaudra aussi à marie madeleine de garder l'attribut des longs cheveux elle est souvent représentée avec des très très longs cheveux alors ça peut être mille interprétations je ne vais pas me lancer dans l'interprétation symbolique de ça mais en gros c'est attaché à sa figure cette histoire de cheveux qu'elle utilise très long qu'elle utilise pour essuyer les pieds du christ etc voilà donc c'est quand même un beau passage alors le passage dans l'évangile selon jean sur le moment où elle découvre le tombeau vide et c'est elle qui annonce enfin par par ce biais là que la résurrection est annoncée très tôt le premier jour de la semaine il fait encore nu marie la magdaléenne va au tombeau et voit que la pierre a été enlevé elle court prévenir simon pierre et l'autre disciple celui que jésus aimait ils ont enlevé le seigneur du tombeau leur dit-il nous ne savons pas où ils l'ont mis pierre et l'autre disciple sortent aussitôt en direction du tombeau ils courent tous les deux l'autre disciple court plus vite que pierre et arrive le premier au tombeau en se baissant il voit au sol les linges déroulées mais il n'entre pas derrière lui arrive simon pierre qui entre dans le tombeau et voit au sol les linges déroulées ainsi que le suaire qui entourait sa tête jeté à part dans un coin l'autre disciple celui qui est arrivé le premier entre alors dans le tombeau il voit il croit or il ne savait pas encore qu'il serait relevé d'entre les morts selon l'écriture les disciples ensuite retournent chez eux marie en larmes reste dehors près du tombeau elle se baisse en pleurant pour regarder dans le tombeau et voit deux anges assis vêtus de blanc l'un à la tête et l'autre au pied de l'endroit où avait été couché le corps de jésus femme pourquoi pleurs tu demande-t-il on a enlevé monseigneur répond elle et je ne sais pas où on l'a mis sur ce elle se tourne et voit derrière elle jésus debout elle ne sait pas que c'est jésus femme pourquoi pleurs tu dis jésus qui cherches tu le prenant pour le jardinier elle répond si c'est toi qui l'a enlevé seigneur dis moi où tu l'as mis et j'irai le chercher marie dit jésus elle ne fait qu'un tour sur elle même rabouni dit elle c'est à dire mettre en épreuve ne me touche pas dit jésus car je n'ai pas encore rejoint mon père va dire à mes frères que je monte vers mon père votre père et mon dieu votre dieu marie la magdaléenne va l'annoncer aux disciples j'ai vu le seigneur et il m'a dit ces choses voilà donc c'est comme une messagère fondamentale c'est à lui c'est à elle que jésus s'adresse et voilà et c'est elle qui va faire part de ce miracle auprès des disciples voilà donc figure très intéressante de cette femme quand même seule et singulière de la bible j'ai envie de passer à ma deuxième source qui parle aussi de des archétypes qui sont vraiment dans la ligne droite de de marie madeleine avec l'auteur de voilà de livres qui s'appelle clarissa kinkola est s et qui écrit sur je vais vous lire deux extraits qui a écrit ce livre magnifique femme qui court avec les loups histoire et mythes de l'archétype de la femme sauvage et à la danse des grands mères donc cette femme historienne psychologue ethno psychiatre écume toutes les histoires et les contes du monde à la recherche de la figure de la femme sauvage c'est à dire femme donc femme qui court avec les loups donc c'est quand même voilà ça nous dresse un peu le personnage le type de femme je vais la laisser décrire mieux que ça et je fais une petite introduction sur et c'est je fais une spéciale dédicace à florence qui est là puisque le passage que je vais lire s'appelle les arbres filles voilà pour introduire cette question l'archétype de la femme sauvage qui par définition affronte toujours la solitude chaque arbre possède sous la terre une version première de lui-même l'arbre vénérable abrite un arbre caché souterrain constitué par un réseau de racines vitales qui s'abreuvent en permanence à des eaux invisibles à partir de ces racines l'âme cachée de l'arbre fait monter l'énergie afin que sa vraie nature sage et audacieuse puisse s'épanouir au dessus du sol il en va de même avec l'existence d'une femme malingre ou flamboyante quel que soit l'état dans lequel elle se trouve en surface il y a en dessous d'elle une femme cachée qui entretient l'étincelle d'or cette énergie éblouissante cette source d'âme qui ne se tari jamais la femme cachée tente toujours de faire remonter cette force vitale à travers le socle aveugle pour nourrir sa partie haute et le monde à sa portée ces périodes d'expansion et de réinvention dépendent de ce cycle voilà donc très belle travaux parallèles de clarissa pincola est test entre les arbres donc qui ont bien sûr ce réseau souterrain de racines dans lesquelles ils puisent leur force leur énergie mais qui est cachée et la partie émergée de l'arbre visible et alors je continue donc dans ce dans cet autre ouvrage femme qui court avec les loups et ça s'enchaîne très bien puisque le texte nous dit telle une piste qui dans la forêt se fait dans ce fait de plus en plus étroite jusqu'à sembler disparaître la psychologie classique tourne court lorsqu'il s'agit de la femme créatrice de la femme douée de la femme profonde elle est souvent peu bavarde ou carrément silencieuse sur les questions d'une grande importance pour les femmes celle de l'archétype de l'intuition celle de l'archétype de l'intuition du sexuel et du cyclique des âges de la femme de sa façon d'être de son savoir de la flamme de sa créativité c'est ce qui pendant plus de vingt ans m'a poussé à travailler sur l'archétype de la femme sauvage donc voilà absence de finalement de littérature sur la question donc c'est clarissa qui le fait elle même et qui cherche donc dans en nous disant les histoires les contes de fées les mythes et aiguise notre vision des choses en nous aidant à mieux les comprendre de sorte que nous pouvons retrouver et suivre la piste tracée par la nature sauvage l'enseignement des comptes nous donne la certitude que la piste n'a pas disparu qu'elle mène les femmes de plus en plus profondément au coeur de la connaissance d'elle même les traces que nous suivons toutes sont celles du soi instinctuel du soi sauvage et profond alors donc sur cette nature sauvage elle nous dit en réaffirmant leur relation avec la nature sauvage les femmes reçoivent le don d'une observatrice intérieure permanente une personne sage visionnaire intuitive un oracle une inspiratrice quelqu'un qui écoute crée réalise invente guide suggère qui insuffle une vie vibrante au monde intérieur et au monde extérieur quand les femmes sont dans la proximité de cette nature il émane d'elle une lumière ce professeur sauvage cette mère sauvage ce mentor sauvage soutien envers et contre tout leur vie intérieure et extérieure alors s'adjoindre la nature instinctuelle ne signifie pas tout changer de fond en comble agir de manière inconsidérée ou incontrôlée ni perdre ses repères sociaux premiers ou se défaire de son humanité bien au contraire cela signifie marquer son territoire trouver sa bande être bien dans son corps fier de son corps sans tenir compte de ses qualités et de ses limites parler et agir en son nom propre être en éveil en alerte utiliser ses pouvoirs féminins innés qui sont l'intuition et le fait de sentir les choses intégrer ses propres rythmes découvrir sa véritable appartenance se montrer digne conserver le plus possible de conscience la femme sauvage archétypale est la patronne de celles qui peignent écrivent sculpte danse pense prix cherche trouve car elles sont dans le domaine de l'invention et c'est là sa principale occupation elle est dans les tripes non dans la tête comme toujours quand il s'agit d'art elle peut se lancer sur des traces courir convoquer repousser sentir camoufler aimer profondément elle est intuitive typique normative elle est absolument essentielle à la santé de l'âme et de l'esprit des femmes voilà donc voilà très beau passage sur les femmes le voilà sur la femme sauvage l'archétype de la femme sauvage alors donc comme le livre est très gros je vous invite à à lire la suite elle passe en revue justement les différents archétypes dans les histoires du monde entier et elle éclaire cette notion de femme sauvage à travers différents prismes d'histoire de jeune fille vieille dame justement exclu etc et ça c'était l'introduction voilà qui est vraiment très très belle donc on a eu les arbres filles et puis et puis la nature sauvage des femmes alors j'ai envie de continuer cette balade en parlant d'un épisode historique histoire de sortir un peu du côté archétypal mais qui est un épisode historique vraiment marrant je sais pas si vous avez déjà entendu parler du béguinage mais voilà c'est un phénomène qui a eu lieu en france et en flandre à la fin du moyen-âge et qui il s'agissait de communautés de femmes en fait de communautés de femmes alors en flandre c'est assez mignon puisque enfin non c'était d'ailleurs des cours avec des petites maisons individuelles en fait c'est ça qui est intéressant c'est que ce sont des communautés faites de maisons individuelles et en fait comme le dit le texte mais bon je peux quand même le dire dans mon titre intro c'est vraiment un intermédiaire enfin un espace qui a été créé alors là aussi si vous avez plus de références sur le béguinage je suis preneuse entre pour les femmes entre le mariage et le couvent en fait c'était un espace de vie choisi par certaines femmes qui ne souhaitaient ni se marier ni entrer au couvent et en fait à paris dans le marais reste dans le marais au coeur du quatrième à côté du lycée charlemagne reste une tour une tour donc du ménage et qui témoigne de la présence d'un ancien béguinage voilà donc je vous lis l'introduction qui nous raconte cette histoire dans ce quartier de paris qu'on appelle le marais au point de la rue charlemagne et de la rue des jardins saint paul s'élève une tour brisée elle marque l'extrémité nord d'une muraille de plus de 80 mètres de long ponctué d'une seconde tour ce sont là les vestiges de l'enceinte construite à la fin du 12e siècle par le roi philippe auguste pour protéger la ville un souvenir des guerres médiévales sur lequel s'appuient aujourd'hui les bâtiments du lycée charlemagne à son extrémité sud le mur rejoint la rue de la ve maria du nom du couvent qui avant l'école occupait les lieux mais au 14e siècle elle en portait un autre elle s'appelait la rue des béguines car ce quadrilatère sain de venelles pavés de gris où le bruit de la ville s'étouffe laissant l'air libre aux trilles des oiseaux aux cris des enfants qui jouent au ballon au rire des adolescents abritait alors une institution unique en france le grand béguinage de paris fondé par louis 9 saint louis en ce lieu et dans les quartiers alentours ont vécu durant près d'un siècle des femmes remarquables inclassable insaisissable elle refusait le mariage comme le cloître elle priait travaillait étudiait circuler dans la cité à leur guise voyageait et recevait des amis disposés de leurs biens pouvaient les transmettre à leur soeur indépendante et libre une liberté que les femmes n'avaient pas connu jusque là et ne connaîtrait plus avant des siècles toutes n'enturent n'en furent pas consciente mais certaines se sont battues pour la conserver voilà donc ce roman commence en 13 110 ça c'était l'intro et du coup je vous lis alors j'ai trouvé deux petits passages qui nous résume un petit peu la situation la première qui dit le béguinage est un compromis en attendant au sein de ce monde bourdonnant de rire et de prière et de gestes du quotidien elle a conscience de vivre en marge elle c'est Isabelle le personnage de ce roman elle a obtenu une demeure en retrait contre l'enceinte il passe de longues journées silencieuses partageant les traces de les tâches de la maison avec une jeune servante discrète le reste du temps lisant et médisant méditant pardon méditant mais il est difficile de s'isoler véritablement dans cet enclos où elles sont plusieurs centaines à cohabiter sans l'harmonie qui impose les règles du couvent si différentes les unes des autres donc c'est une véritable communauté enfin cité justement sans sans l'aspect comme elle le dit réglé d'une communauté religieuse donc en fait elle peut être on peut ressentir comme la solitude dans la maison au sein de cette cité mais c'est vraiment un épisode d'habitat et de communauté vraiment intéressant assez unique comme expérience et alors pour revenir à cette femme sauvage il ya bien sûr dans cette communauté une femme guérisseuse herboriste ce que ça nous fera une très belle je pense une très belle transition vers la figure de la sorcière et donc dans ce béguinage il ya une femme qui s'appelle léonore personne n'osait dire léonore elle était noble dame ni apothicaire car elle n'était que femme mais chacun du parent au paysan la consultait lorsqu'elle visitait un malade il lui suffisait de regarder le blanc de ses yeux de poser ses doigts sur son front et son poignet pour savoir de quel déséquilibre il souffrait et prescrire les décoctions appropriées pour rétablir l'harmonie de ses humeurs elle avait appris à isabelle les simples les simples qui soignent les maux de ventre et les fièvres ceux qui purgent ou combattent le venin les vulnéraires qui arrêtent les saignements et les herbes des femmes qui soulagent des douleurs de la menstruation parfois aussi du poids d'un enfant elle lui avait enseigné les plantes de dieu et celle du diable la fougère capable d'éloigner les esprits maléfiques et ceux des végétaux étranges renfermant l'écume des éléments auxquels Satan aime se mêler dans les prés et les bois qu'elles arpentaient ensemble elle lui avait montré la pulmonaire dont les feuilles tachées de blanc comme les poumons soignent les poitrinaires la chélidoine au suc jaune telle la bile qui soulage les maladies du foie la noix avec ses cerneaux comme les lobes du cerveau qui traite les troubles mentaux et l'arôme du dragon à la peau semblable à celle du serpent qui protège les morsures du reptile la terre nous connaît mieux que nous même disait elle elle est bienfaisante et locasse chacune de ses manifestations recèle une multitude de signes il te faut apprendre à être attentive voilà voilà la guérisseuse de la communauté des béguines qui nous ramène à cette question de la femme sauvage qui écoute qui est en contact permanent avec son intuition et avec la terre pour voilà et qui donc souvent avec quand même dans une situation de solitude et de compagnonnage en fait sur la question des sorcières je vous invite à consulter le livre de mona cholet qui s'appelle sorcières la puissance invaincue des femmes qui est maintenant le livre de référence sur le sujet que je n'ai pas lu j'ai parcouru mais je n'ai pas lu voilà et qui bon c'est vraiment un livre très intéressant qui dit que la chasse aux sorcières était en fait un un genre un génocide de genre en fait un féminicide à grande échelle qui a eu lieu au moyen âge et qui était par la fin du moyen âge ailleurs même plus tôt même pas fin du moyen âge du 14e au 17e siècle 15e et contre toutes les femmes qui justement ne rentrait pas dans le cadre de standard de l'église à ce moment là de la famille et des mœurs donc en fait toutes les veuves guérisseuse sages femmes célibataires mères célibataires ont été poursuivies pour sorcellerie donc on a inventé beaucoup des on leur a prêté des pratiques qui étaient condamnables pour se débarrasser d'elle et notamment j'avais aussi lu je ne sais pas si c'est repris par mona cholet dans son livre ou pas mais cette théorie très intéressante qui disait que en fait le justement le pouvoir de guérir et la médecine à cette époque là était détenue par les femmes qui étaient herboristes et guérisseuse et c'est au moment où les cadres de l'église et les prêtres ont voulu reprendre le pouvoir de la médecine qu'ils ont mis en place cette chasse aux sorcières qui était en qui en fait est devenue une chasse contre les guérisseuse voilà et que ce savoir ancestral féminin des remèdes naturels et des plantes et du rapport instinctuel ou instinctif au corps a été pour chasser et perdu au moment de cette chasse aux sorcières mais qui visait spécifiquement ce savoir là voilà donc voilà petite parenthèse chasse aux sorcières qui a été vraiment un moment très très sombre de l'histoire européenne et qui s'est aussi propagé aux états-Unis j'ai envie de dans un cadre plus urbain et moderne même si on n'est pas encore arrivé au 20e siècle j'ai envie dans un cadre plus urbain et moderne de vous parler de cette figure de cette denise est ce que c'est denise oui c'est denise denise qui est cette jeune vendeuse parisienne modeste qui travaille dans la ruche du premier grand magasin parisien qui s'appelle dans cette oeuvre de zola le bonheur des dames qui est vraiment une ruche qui fourmille de vendeurs d'articles et qui est vraiment éblouissant pour tout le monde parce que c'est le premier grand magasin qui a toute une vie entre les vendeurs les chefs de rayon qui sont des hommes les vendeuses qui sont des femmes et les clientes et les clients et donc c'est vraiment décrit comme une ruche sont tout le long du livre de zola avec beaucoup de vie mais aussi de la mélancolie et notamment donc c'est un aspect comme ça comme un organisme un peu le magasin et en espèce d'organisme qui respire qui vit qui tressaille comme ça cela fait vraiment une comparaison et le traite vraiment comme un corps et il ya un endroit du magasin dans lequel les vendeuses dorment en fait il ya un aspect internat on va dire et donc le soir donc il ya des vendeuses et des vendeurs qui ne sortent pas du tout du magasin qui dorment et j'ai trouvé ce passage très joli dans lequel de nice donc l'héroïne de ce livre le personnage principal nous raconte comment ça se passe pour elle à la fin d'une journée quand elle regagne sa chambre le soir de nice songeait ainsi en regardant ses demoiselles s'en aller avec leurs amants celles qui ne coucher pas au bonheur des dames disparaissait jusqu'au lendemain rapporté à leurs rayons l'odeur du dehors dans leur jupe tout un inconnu troublant et la jeune fille devait parfois répondre par un sourire au signe de tête amicale dont la saluée pauline que boget attendait régulièrement des huit heures et demie des huit heures et demie debout à l'angle de la fontaine gaillon puis après être sorti la dernière et avoir fait son tour furtif de promenade toujours seule elle était rentrée la première elle travaillait ou se couchait la tête occupée d'un rêve prise de curiosité sur cette existence de paris qu'elle ignorait certes elle ne jalousait pas ses demoiselles elle était heureuse de sa solitude de cette sauvagerie où elle vivait enfermée comme au fond d'un refuge mais son imagination l'emportait tâcher de deviner les choses évoquer les plaisirs sans cesse comptait devant elle les cafés les restaurants les théâtres les dimanches passés sur l'eau et dans les guinguettes toute une fatigue d'esprit lui en restait un désir mêlé de lassitude et il lui semblait être déjà rassasié de ses amusements dont elle n'avait jamais goûté voilà et je trouve ça très beau de voir comment cette jeune fille qui ne connaît pas la ville qui vit relativement enfermée dans ce magasin en fait qui ne connaît la ville que par les échos soit des clientes qui rentrent dans le magasin soit de ces des récits de ses collègues qui rentrent et qui sortent et qui racontent et donc elle vit la ville par ce qu'elle en imagine voilà dans sa solitude de chambre de ce grand magasin voilà au bonheur des dames alors virginia donc je vous avais promis virginia wolf très beau livre très beau livre qui s'appelle voilà une chambre à soie je vous ai dit qu'on j'évoquerai ça c'est un très beau projet en fait l'histoire d'une chambre à soie c'est qu'on demande à virginia wolf donc écrivain anglaise voilà début du 20ème siècle 19e même plus et date précisément mais voilà dans ces eaux là on lui demande de faire une conférence sur les femmes et le roman et ça pique sa colère à un point énorme en fait elle est absolument furieuse furieuse enfin c'est une question vraiment elle est très contente qu'on la lui pose mais elle est aussi furieuse entre guillemets enfin elle se demande pourquoi pourquoi il ya il ya il ya si peu d'auteurs femmes et pourquoi elle ne peut pas faire une étude voilà littéraire sur des siècles de littérature écrite par les femmes et donc elle a envie de se questionner sur la cause de pourquoi il n'y a pas plus d'auteurs femmes et là la réponse est assez sentie et donc c'est vraiment tout l'homme tout l'objet de ce livre c'est de dire pourquoi il n'y a pas eu en littérature plus d'auteurs femmes donc déjà la première chose et elle le dit donc genre page 2 donc déjà c'est la première chose elle dit donc dans ces conditions je préfère me contenter de vous donner mon avis sur un point de détail il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une oeuvre de fiction voilà donc ça c'est la première chose voilà une chambre à soie et de l'argent et ensuite alors ensuite elle va aller de alors donc car cette visite à oxbridge et le déjeuner le dîner avait soulevé tout un essaim de questions pourquoi les hommes boivent ils du vin et les femmes de l'eau pourquoi un sexe est il si prospère et l'autre si pauvre quel est l'effet de la pauvreté sur le roman quelles sont les conditions nécessaires à la création des oeuvres d'art mille questions me venaient à l'esprit mais il me fallait des réponses et non des questions et une réponse je ne pouvais la voir qu'en consultant les doctes les esprits non prévenus ce qui s'était mis au dessus des polémiques et de l'agitation des corps ont livré le résultat de leur raisonnement et de leur recherche dans des livres qui se trouvent au british museum si la vérité ne se trouve pas sur les rayons du british museum me demandais saisissant un carnet et un crayon où peut-elle bien se trouver et là elle se retrouve dans une contradiction qui est de chercher dans une bibliothèque d'une grande université britannique anglaise la réponse à cette question et donc quand elle va dans le rayonnage femme en fait elle va dans deux rayonnages elle va dans le rayonnage livre écrit par des femmes et elle va dans le rayonnage livre écrit sur les femmes et dans le rayonnage livre écrit sur les femmes ça fait aussi amplifié absolument sa colère puisque c'est là qu'elle a tous les brûlots du 19e sur le sexe faible et en fait elle dit que la moitié des bouquins disent que les femmes sont faibles par nature et l'autre et un tiers dit que les femmes sont des déesses par nature et aucune de ces deux réponses ne la satisfait et donc elle continue sur son enquête de pourquoi il n'y a pas plus de littérature écrite par des femmes pourquoi aucune femme quand un homme sur deux semble-t-il était capable de faire une chanson ou un sonnet n'a écrit un mot de cette extraordinaire littérature reste pour moi une énigme cruelle quelles étaient les conditions de vie des femmes me demandais car la fiction oeuvre d'imagination s'il en est n'est pas déposé sur le sol tel un caillou comme le pourrait être la science le roman est semblable à une toile d'araignée attaché très légèrement peut-être mais enfin attaché à la vie par ses quatre coins voilà donc elle progresse petit à petit et moi voilà et alors elle poursuit car les femmes sont restées à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années si bien qu'à présent les murs sont imprégnés de leur force créatrice et cette force créatrice surcharge à ce point la capacité des briques et du mortier qu'il lui faut maintenant trouver autre chose se harnacher de plumes de pinceaux d'affaires et de politiques mais ce pouvoir créateur des femmes est très différent du pouvoir créateur des hommes et l'on est obligé de conclure qu'il serait infiniment regrettable qu'il se trouva entravé ou gaspillé car il a été gagné par des siècles de la discipline la plus rigoureuse et rien n'existe qui puisse prendre sa place bon là elle dit qu'il faut que à la fois qu'il ya une spécificité et en même temps il faut absolument que les femmes n'écrivent pas la même chose que les hommes ça le dit juste après mais bon voilà j'essaye d'abréger un petit peu virginia alors l'art de la création demande pour s'accomplir quel lieu dans l'esprit une certaine collaboration entre la femme et l'homme voilà ça le dit que un certain mariage des contraires doit être consommé l'esprit tout entier doit s'ouvrir largement et nous devons avoir l'impression que l'écrivain communique son expérience avec une plénitude totale l'art de création exige la liberté et la paix aucune roue ne doit grincer aucune lumière vacillée les rideaux doivent être bien tirés l'écrivain pensais-je une fois que son expérience est terminée doit pouvoir s'abandonner et laisse son esprit célébrer ses noces dans l'obscurité il ne faut pas qu'il regarde ce qu'il se passe ou qu'il se pose des questions concernant ce qui se fait il doit bien plutôt arracher les pétales d'une rose ou regarder les signes doucement se laisser emporter par le fleuve donc encore une fois une question de d'espace temps et de disponibilité pour l'écrivain voilà elle dit même qu'il faut 500 livres de rente aux femmes par mois pour qu'elles soient tranquilles et qu'elles aient voilà et au delà de ça elle dit aussi que c'est une question de genre mais aussi une question économique et c'est vraiment intéressant nul n'aurait pu poser la question plus franchement le pauvre poète n'a pas de nos jours et n'a pas eu depuis 200 ans la moindre chance de réussite un enfant pauvre en angleterre n'a guère plus d'espoir que n'en avait le fils d'un esclave à athènes de parvenir à une émancipation qui lui permette de connaître sa liberté intellectuelle qui est à l'origine des grandes oeuvres c'est cela même la liberté intellectuelle dépend des choses matérielles la liberté pardon la poésie dépend de la liberté intellectuelle et les femmes ont toujours été pauvres et cela non seulement depuis 200 ans mais depuis le commencement des temps les femmes ont eu moins de liberté intellectuelle que les fils des esclaves athéniens les femmes n'ont donc pas eu la moindre chance de pouvoir écrire des poèmes voilà pourquoi j'ai tant insisté sur l'argent et sur une chambre à soi bon je pense que c'est assez clair mais le parallèle avec le fils d'un esclave athénien est quand même très très fort alors elle dit ensuite pour conclure dans la conclusion de son ouvrage car voici ma conviction si nous vivons encore un siècle environ je parle ici de la vie qui est réelle et non pas des petites vies séparées que nous vivons en tant qu'individus et que nous ayons toutes 500 livres de rentes et des chambres qui soient à nous seuls donc toutes les femmes si nous acquérons l'habitude de la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons si nous parvenons à échapper un peu au salon commun et à voir les humains non pas seulement dans un rapport les uns avec les autres mais dans la relation à la réalité et aussi le ciel et les arbres et le reste en fonction de ce qu'ils sont si nous parvenons à regarder plus loin que blablabla qu'il n'y a aucun bras auquel nous accrocher et que nous marchons seul et que nous sommes en relation avec le monde de la réalité et non seulement avec le monde des femmes et des hommes alors l'occasion se présentera pour la poétesse morte qui était la soeur de shakespeare de prendre cette forme humaine à laquelle il lui a si souvent fallu renoncer tirant sa vie de la vie des inconnus qui furent ses devancières ainsi qu'avant elle le fit son frère elle naîtra enfin mais il ne faut pas nous attendre à sa venue sans effort sans préparation de notre part sans que nous soyons résolus à lui offrir à sa nouvelle naissance la possibilité de vivre et d'écrire mais je vous assure qu'elle viendrait si nous travaillons pour elle et que travailler ainsi même dans la pauvreté et dans l'obscurité est chose qui vaut la peine voilà manifeste féministe ode à la création et aussi un pamphlet politique dans le bon sens du terme de virginia wolf donc bravo et vraiment écriture très très moderne alors pour finir ce n'est plus de littérature dont je veux parler mais d'une très grande artiste américaine qui s'appelle judy chicago pour conclure et qui est et qui a créé cette oeuvre mythique enfin cette oeuvre très très célèbre et très importante en is dans l'histoire de l'art du 20e siècle donc judy chicago a créé en 1979 une oeuvre qui s'appelle the dinner party et qui dans lequel elle a créé une table en fait cette heure c'est comme une installation mais c'est enfin c'est une sculpture en fait si on voit là entre l'installation et la sculpture c'est une table en forme de triangle dans lequel elle a c'est un dîner dîner mythologique enfin mythique dans lequel elle a convié 39 femmes à dîner ensemble autour d'une table 39 femmes issues de l'histoire de l'humanité voilà et il ya aussi un hommage à 999 femmes dont les noms sont écrits sur le sol de cette grande table et en fait chaque chaque femme qu'elle a choisi a une assiette son nom qui a été brodé et il ya un petit fascicule qui est qui permet de en fait on circule autour de cette grande grande table le nom de chaque convive est brodé les assiettes aussi sont donc c'est une oeuvre qui mélange la céramique le textile les arts visuels puisque c'est expliqué et l'histoire puisque en fait julie chicago a constitué une frise chronologique de l'histoire des femmes du début de l'humanité à maintenant en choisissant donc ces 39 femmes qui dînent ensemble et les 999 et en fait elle a bon on appelle ça art féministe si on a envie de mettre une étiquette voilà mais en fait elle a contribué à intégrer les femmes et dans l'histoire de l'art et dans l'histoire que son expo est hyper pédagogique puisque en fait il ya elle a fait toute une frise chronologique qui est à l'extérieur de cette salle de banquet avec vraiment toutes ces figures de femmes qu'elle a choisi et elle explique que c'est un hommage aux femmes qui ont été importantes dans l'histoire de l'humanité mais rendu au silence et aussi en fait qui n'ont jamais été réunis tout ensemble en fait elle a été la première à une des premières à faire une histoire des femmes et du féminin autant mythologique que réel puisque autour de sa table il ya autant aphrodite que sa faux qui est cette poétesse grecque que des femmes des scientifiques des ds voilà mélange en fait des femmes mythologique et réel et elle est réunie ensemble pour la première fois et en fait on là on est aussi dans cette contradiction enfin ou dans cette alors pas dans cette contradiction c'est pas le bon mot mais dans ce comment dire le mot m'échappe dans cette en fait on a à la fois la solitude de chacune de ces femmes qui était dans le qui était ignoré de l'histoire et qui ont existé mais dont on a vraiment très peu parlé et là en même temps elles sont réunis tout ensemble et c'est vraiment très très beau comme oeuvre parce que l'on rend hommage et elle les intègre en fait elle les intègre dans la grande histoire et elle les met ensemble voilà elle en crée elle crée une communauté de femmes et l'oeuvre est magnifique alors si on voit sur la tablette j'ai préparé une photo de cette installation alors si on voit sur la alors the dinner party ça s'appelle voilà alors est ce que vous voyez donc c'est sale c'est une salle alors parlons avec une très grande table comme ça avec une très grande salle la table comme ça en triangle avec à chaque fois à chaque table à chaque pardon à chaque place il y a une assiette et le nom de la femme qui a été choisie qui est brodée donc c'est aussi beaucoup c'est très symbolique alors on voit que les assiettes ont été faites donc en céramique chaque assiette et qui représente une femme est différente et unique et et voilà et dans les panneaux du début elle présente le début de l'oeuvre qui est vraiment avec une salle avec des grands panneaux et on la voit ici pardon voilà dessiner les grands panneaux donc ça c'est Julie Chicago qui est en train de dessiner les grands panneaux introductifs qui vont qui racontent avant de rentrer dans la salle du dîner quelle a été sa démarche historique est ce qu'elle a fait en réunissant à ces femmes dans le symbole du triangle voilà donc vraiment Julie Chicago bravo et puis pour finir je voudrais rendre hommage à une artiste qui est une femme surréaliste qui a vécu dans la première partie du 20e siècle qui s'appelle Claude K1 et qui est en fait l'inventeur une artiste plasticienne écrivain femme de théâtre qui a connu les surréalistes qui était à paris qui a été aussi résistante et qui a beaucoup joué aussi avec l'identité de genre je pense qu'elle a en tout cas à le dire et à s'en servir dans son travail elle a dû être une des premières voilà c'est ça c'est paradoxe qui me manque une des premières à interroger la notion de genre et à se proclamer neutre donc déjà elle était la première pour ça et ensuite elle a été la première justement quand elle était sur les questions d'identité de reflets d'elle-même de ce que les autres lui renvoyer dans sa féminité sa masculinité etc parce qu'elle était androgyne elle a été la première à faire des autoportraits photographiques en se déguisant donc en fait elle se prenait en photo déguisée soit en train de méditer ou en clown et elle a été la première à faire ça donc je voulais lui rendre hommage c'est des photos vraiment surréaliste elle avait un visage étrange mais elle en a joué justement dans ses dans ses dans son oeuvre et elle a beaucoup joué donc justement avec cette question de l'identité alors est-ce qu'on voit est ce qu'il ya des photos elle a fait des collages elle a inventé aussi le terme de scrapbook elle a tenu son journal pendant donc voilà ça c'est ça c'est elle à la tenue son journal pendant la guerre qu'elle a appelé comme scrapbook donc on voit que ça voilà ça c'est aussi elle est en fait je trouve ça très moderne c'est le seul c'est le c'est le selfie du premier selfie du 20e siècle en fait quoi donc c'est quand même et sur toujours sur la notion d'identité là on voit qu'elle se prend en photo avec un masque il ya toujours un masque quand même qui se promène la question du personnage et et l'identité sexuelle voilà alors des fois elle se met quand même avec des ailes voilà donc claude carin et ensuite si vous avez envie de creuser la question des femmes photographes et l'autoportrait et là aussi quand on voit que claude carin solitude l'autoportrait c'est aussi une forme de solitude en fait aussi de se représenter seul à l'image les deux autres photographes femmes qui prennent cette suite de l'autoportrait comme façon de raconter leur vie et aussi qui illustre une grande solitude c'est viviane meilleur cette très grande photographe américaine de chicago qui a passé sa vie entière à se prendre en photo mais c'est des photos vraiment inoubliables qui ont été et donc et donc sa vie a été mise à jour dans le magnifique documentaire qui s'appelle à la recherche de viviane meilleur par hasard quelqu'un a racheté une valise remplie de 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 négatifs et de pellicules et à trouver les trésors de cette femme qui s'est photographié toute sa vie donc ça c'est pour moi c'est vraiment la droite ligne de claude carin et ensuite cindy sherman une grande grande photographe américaine encore en vie et qui a joué en se photographiant elle même déguisé toute sa vie sur les archétypes et les scéréotypes féminins et elle a toujours passé à fait des séries de photos entières sur la solitude des femmes aux états unis en se prenant photo dans un motel dans un resto dans une station service et un peu à la edward hopper qui prend des personnages seuls dans un paysage et ce qu'ils deviennent des archétypes cindy sherman a fait ça avec la photo et et tout au long du dans tous les toutes les scènes et tous les paysages américains typiques en représentant à chaque fois la femme seule et dans l'archétype le plus alors il ya souvent des décalages mais ça va aussi très souvent c'est aussi un miroir qu'elle renvoie à la société américaine dans ce qu'elle a de plus typique voilà pour la séance d'aujourd'hui encore une fois très longue merci pour votre patience à celles et ceux qui sont encore là je vous donne rendez vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo si vous avez des questions je peux attendre un petit peu la vidéo de lundi prochain sera peut-être moins longue je ne sais pas en tout cas le thème on switch là on sort de la solitude et j'ai envie de parler avec vous de la beauté voilà je vous parle de beauté lundi prochain je sais pas si ce sera une promenade à travers les textes comme aujourd'hui ou si ce sera juste une lecture à voix haute de certains textes bon on verra voilà merci beaucoup à toutes et à à tous et à très bientôt et bon lundi et très bonne semaine bye bye et